Wesh la YouTube Monet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme on me l'a demandé dans la dernière FAQ, on est reparti sur un vlog. Ça tombe bien parce que ce week-end, je suis à la montagne comme tu peux le voir derrière. Bon, on a loué un chalet, je vais te faire un petit tour du propriétaire et ensuite je te dis le programme. Allez, suis-moi. Là, on est à l'entrée, devant un grand couloir d'au moins 50 cm. Je vous présente le salon. Bon, déjà, je ne savais pas, mais il n'y a pas de four, les frères. Donc ici, si tu veux, gamelle, tu fais du feu. Maintenant, chappe, s'il te plaît, je suis choqué. Moi, quand je viens dans un endroit comme ça, je m'imagine être posé devant une cheminée en regardant un film sur Netflix. Mais je vais faire quoi avec une télé qui est plus petite que la taille de mon téléphone ? Expliquez-moi. Regarde-moi ça. Chappe, les cabines de douche, s'il te plaît. Je n'ai jamais vu une cabine de douche aussi éclatée. C'est prévu pour 4 personnes. Donc un grand lit et tout. Bon, ne fais pas attention au bordel. Et moi, j'ai gardé un petit lit près du radiateur, tu as vu. Le seul truc qui est bien, encore une fois, et je vais insister, c'est la vue qu'on a en ouvrant les volets. Ça, c'est beau. Par contre, le reste, frère, c'est éclaté. On est d'accord. Chappe-moi ça. Mais je viens de le voir, chappe. C'est quoi ce miroir ? La dernière fois que j'ai vu un miroir comme ça, c'était dans Blanche-Neige. Il y a moyen, je dis 3 fois Beetlejuice, il apparaît. Là, c'est un tableau, je suis sûr qu'il est genouné, tu as vu, on est d'accord ? Il est vraiment éclaté, ce chalet. Bon, bien sûr, on commence la journée avec le petit-déj. Déjà, j'ai pris des Miel Pops. Non, des Honey Balls, c'est des faux Miel Pops. Après, j'ai pris du lait. Hop, le bol, tranquille. Un petit verre de jus. Bien sûr, jus d'orange sans pulpe. Parce qu'avec de la pulpe, c'est dégueulasse. Et on va pouvoir se mettre bien. Pour le coup, j'ai complètement oublié de vous dire où on était. On est aux Minguettes. Non, pas du tout. En fait, on est à une demi-heure d'Annecy. Le village s'appelle Manigode. Et apparemment, autour, il y a des petites stations de ski, etc. Et je suis venu pour ça, les frères. Pour vous montrer mes skills au ski. Incroyable. Là, on est sur de l'air de qualité supérieure. Je respire mieux que vous, l'assure. On se retrouve sur un épisode 2 des réflexes de survie à avoir en forêt. Comme vous pouvez le voir, on est sur un environnement complètement hostile. On est bloqués au fin fond du Sri Lanka. Je ne sais même pas si c'est où le Sri Lanka. Déjà, la première chose à regarder. La mousse. La mousse, elle indique le nord. Je n'ai jamais compris pourquoi il faut aller au nord. Mais j'ai toujours appris que la mousse, elle est sur le nord et qu'il faut la suivre. Donc, où il y a de la mousse ? Il n'y en a pas, on est dans la merde. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, j'ai suivi la mousse qu'il y avait sur les arbres. Je n'ai pas trouvé de mousse. Mais j'avais un gâteau qui traîne depuis 3 ans dans ma poche. Il y avait de la mousse dessus. Donc, je l'ai suivi. Et là, comme par hasard, j'arrive à une intersection. Je vais à gauche, à droite. Quand on est dans cette galère-là, il y a une façon très simple de le faire. Pile ou face, mon pote. Je l'ai fait. J'ai choisi à l'arrache. Je plaisante. J'ai choisi le moins compliqué. Et si ça monte, ça veut dire que c'est difficile. Et si ça descend, tu es tranquille, frère. Là, les gars, je viens de tomber sur une plante incroyable. Une fougère. Regardez. Elle est complètement morte. Normalement, elle est verte, super belle et tout. À part de la décoration, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais en tout cas, ta mère, elle sera contente d'en avoir. C'est la chose que j'appréhendais le plus durant mon périple. On est devant un obstacle. Et là, je me demande comment je vais passer. Encore une fois, il y a Mousseau qui dit de la merde, mais il y a les solutions. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire du limbo pour passer facilement ce genre de poutre. Après 48 heures de galère en pleine forêt, je viens de retrouver la civilisation. Wesh, l'équipe, on se retrouve pour la suite de notre vlog. Aujourd'hui, j'étais censé partir au ski. Donc justement, c'était le coin où tous les bonhommes se rencontrent. Donc le coin où je ne suis pas censé être là, justement. Mais je viens d'arriver et je chappe ce que je vois. Ouais, je vais skier sur quoi, frère ? Sur du goudron ? Il n'y a rien. Mais moi, je voulais apprendre à skier. Je ne vais pas pouvoir. Bon, pour vous montrer ma maîtrise du ski, ça va être compliqué. Mais on va déjà aller, gamelle. On va voir ce qu'il propose. Vous sautez vite ! Vous sautez vite ! Vous sautez vite ! En vrai, la neige, elle est timide. Mais bon, moi, je suis un petit débutant, donc ça va suffire pour m'entraîner. Petite piste verte, piste bleue. La dernière fois que j'ai fait du ski, j'étais en quatrième. Donc ça va être compliqué. On commence par les frites, bien sûr. Spécialité en Haute-Savoie. Non, là, on est passé au plat de résistance. Un reblochon pané avec de la confiture de myrtille. Apparemment, ça passe bien, mais je suis sûr que ça va être éclaté. Des frites maison, ça a l'air super bon. On va tester la spécialité. J'ai pris de la confiture de myrtille. Je mets ça sur le reblochon. Alors que j'aime ni la confiture quand il y a des morceaux dedans, ni le sucré salé. Hop, chab, un beau morceau. On a tout dedans, les frères. Ah, comme c'est bizarre ! Eh bien, écoutez, ça sort du resto. C'était bien bon. Il faisait bon vivre. Maintenant, on va aller chercher de quoi louer des skis. Et on va wider, mon pote. Il n'est pas poli ! Il n'est pas poli ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon déjà les frères, le cheerfest c'est une putain d'épreuve. Je galère. Il faut laisser les pieds parallèles. Déjà il faut se concentrer. Et en plus à chaque fois je galère à l'enfiler frère. Pareil, il faut qu'on parle aussi du délire de se relever quand t'es tombé. C'est impossible avec des skis. Au fond un tuto les frères, j'ai eu besoin de 3 personnes tout à l'heure. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une nouvelle vue. J'espère que ça rendra bien parce que je ne peux pas voir les images. Mais vous allez participer à ma descente. Même ce moment là, il craint. Je ne sais jamais à quel moment il faut lâcher. Maintenant, je ne sais plus comment on avance. J'ai fait une gamelle. Comme d'habitude, on n'a pas le temps. On est là, on y va. Ça va, il s'en sort le petit bousson. Et là, on finit tout droit sur quelqu'un. On va éviter de le faire. On maîtrise la descente. On maîtrise. Là c'est cher stylé quand on vient de dire vers le surface. Sauf qu'il y a un pélo qui ne sait pas se lever. On est parti sur la nouvelle descente. Bon, tu peux le voir là-bas. C'est une descente de petits joueurs. Mais je suis un débutant, frère. C'est normal. J'apprends. Après deux descentes sur la piste verte, je suis un pélo aguerri. Je peux même donner des cours. Moi, je n'ai pas le temps. J'y vais, les frères. J'y vais, les frères. J'y vais, les frères. J'y vais, les frères. J'y vais Je le fais. J'y vais, les frères. J'y vais, les frères. C'est génial, hein ? C'est parti ! L'équipe, on passe à la suite, là j'ai step up. Maintenant que je suis un pro de la piste verte, je suis passé vers une piste de malade mental quand on a télésièges. J'habille mes jambes dans le vide. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. C'est sûr, je descends, je vais mourir. Après voilà, ça m'aura bien de la vidéo, donc je t'invite quand même à liker, à donner de la force, parce que je ne le ferai pas tous les jours. Qu'est-ce que c'est une carrière pour descendre ? En plus, je dirais que t'arrives, faut se mettre debout et une putain de descente de merde, j'ai paniqué, j'ai fait une camion. Chamoise que fait cette piste, elle fait flipper, on est d'accord. Mais je suis monté. Les frères, je suis monté les frères, il va bien falloir redescendre. Allez, on y va. Oh frère, il est passé grave. Oh, les frères, c'est bien fait. Oh, c'est le vélo. Je ne crois pas. Je ne crois pas, il y a de l'essence là. Oui, oui, oui. Je crois que c'est lui au niveau. On va terminer cette petite journée dans le village de Cluza. Chamoise, comment c'est beau, frère ? Incroyable. Je pense qu'on va aller gamelle un chocolat chaud ou quoi. Boire un chocolat chaud ou plutôt suer un peu. Et après, on va rentrer tranquille. Mais c'était donc là. C'est ça qu'on cherchait depuis tout à l'heure. La terrasse gourmande, les frères. Je pète la dalle. Qu'est-ce qu'il raconte, le frère échant du gras dur ? Quel faux espoir, les frères. Oh, je vois la terrasse gourmande. Je me dis qu'on va bien gamelle, un vrai chocolat chaud comme à l'ancienne et tout. Tu vas voir à l'intérieur, frérot, on dirait un petit hanout. Il n'y a rien. Je vous présente le fou du village. Allez, fais-leur un freestyle, frérot. Je vous parle de Tantan, Clément. Quel joli grain de voix. Je ne peux pas connaître. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501